On vient de terminer une saison très dure, beaucoup de déceptions, mais surtout beaucoup de colère, parce que je pense que malgré les difficultés qu'on connaissait, à savoir un groupe qui vient de CFA2, qui monte en CFA, qui monte en national, et qu'on avait sous contrat, on a le sentiment qu'il y avait largement les moyens de se maintenir, si l'état d'esprit avait été différent. Donc la faillite vient du terrain, vient du vestiaire, et c'est pour ça qu'on le vit extrêmement mal, parce que je trouve que le reste du club aujourd'hui fonctionne, on vient de faire une augmentation de capital avec des nouveaux actionnaires alsaciens qui nous rejoignent et qui ont confiance dans la pérennité du club et dans l'avenir du club, et malheureusement le terrain n'a pas été à la hauteur. Aujourd'hui l'effectif est en train de changer, c'est un peu le grand ménage, mais il y a aussi des joueurs pour lesquels c'est un crève-cœur de s'en séparer ? Oui, alors on a une douzaine de joueurs en course au contrat, sur ces doux il y en a deux ou trois qu'on souhaite faire partir, et vous l'avez souligné, il y a quelques joueurs qu'on laisse partir, parce qu'ils sont en fin de contrat, et ça a été douloureux, alors je ne peux pas bien sûr tous les citer, mais je pense notamment à Benjamin Gengini, avec qui il y a eu une grosse hésitation en interne, mais finalement il va partir, ce sont des moments pas faciles, mais on est obligé de prendre les bonnes décisions pour avoir un groupe ambitieux l'année prochaine. Il faudra une équipe plus percutante dans la récupération, et des joueurs avec un bon état d'esprit, c'est ces deux critères qui seront primordiaux ? Premier critère c'est l'état d'esprit, trouver des gens qui peuvent s'inscrire dans un collectif, des individualités qui veulent rentrer dans un collectif pour gagner, et pas des gens qui pensent à eux-mêmes. Après, d'un point de vue technique, Jacqui Luguet-Pérou a parlé de récupération, il a aussi beaucoup parlé de vitesse, on souhaite trouver de la vitesse, notamment au niveau offensif, pour être plus dangereux, donc on va essayer de travailler le prochain mois, pour avoir la meilleure équipe possible, pour évidemment remonter tout de suite. Vous savez dans quelle division vous jouerez l'année prochaine ? Aujourd'hui on a préparé les deux hypothèses, évidemment que l'hypothèse la plus sérieuse c'est la CFA, donc on va travailler évidemment pour monter immédiatement, mais on se tient près si une bonne nouvelle arrivée dans quelques semaines pourrait être ambitieux aussi en national. Alors quels sont les critères que vous allez demander aux joueurs qui vont être sélectionnés ou qui vont être rapprochés en tout cas ? Les critères c'est déjà qu'ils aient un vécu au moins de national pour venir en CFA, je pense que c'est parce que si on doit monter, et on va monter, parce que c'est l'objectif prioritaire, sinon on met le club dans de plus grandes difficultés encore, et que les joueurs aient déjà un passé à ce niveau-là, et qu'en cas de montée en national on ne soit pas obligé de refaire une équipe complète, je pense que là on s'est mis, je pense que Marc Keller est d'accord avec ça, et les profils c'est des joueurs déjà à la fois expérimentés, mais qui ont envie de réussir un projet, de faire remonter Strasbourg, donc fort physiquement, tactiquement, techniquement, et surtout très fort dans leur tête, et qui correspondent un peu au genre de joueurs que j'aime, alors on va voir si on y arrive, c'est pas encore gagné. À quoi on peut s'attendre l'année prochaine ? Quelle sera l'équipe que vous allez présenter ? Je ne sais pas le nom des joueurs, tout ce que je sais c'est que j'aimerais bien qu'on pratique un football plaisant, parce que je pense que c'est en pratiquant un football, en jouant bien, qu'on va gagner les matchs, donc moi je suis partisan de ça, maintenant on verra, je m'adapterai aux joueurs qu'on met à disposition, en espérant que je sois satisfait. La défense, la récupération du ballon, c'est quelque chose qui pour vous est essentiel ? Oui, c'est ce que j'ai dit avant, bon je ne veux pas faire trop long, mais en Ligue 1, en Ligue 2, les équipes championnes sont celles qui ont la meilleure défense, en national aussi, et 3 équipes sur 4 dans les groupes de CFA sont champions de leur groupe avec la meilleure défense, donc ça veut dire que la récupération du ballon est primordiale, et que ça concerne tout le monde, et puis ensuite on pourra jouer que si on a le ballon, si on n'a pas le ballon, on ne peut pas poser de problème à l'adversaire.